bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo carte on va faire une carte ensemble donc je veux faire une carte pour une naissance tout simplement pour une naissance pour un petit garçon donc j'ai décidé d'utiliser une base de cartes là donc celle ci vous les connaissez peut-être j'en avais acheté chez nos il y a quelques temps et je les utilise beaucoup je les aime vraiment beaucoup j'ai envie d'utiliser donc ce papier là donc ça c'est un papier de de fond que j'ai fait avec la gel presse je l'avais fait en vidéo si ça vous intéresse donc voilà je voudrais utiliser ce papier là j'avais dans l'optique aussi d'utiliser cette j'allais dire cette découpe ce tag ça m'avait été envoyé je ne sais plus par qui je m'en excuse mais ça m'avait été envoyé je trouvais que ça irait bien déjà avec ma base de cartes et enfin voilà je le trouvais trop mignon j'avais envie d'utiliser ça également ensuite j'ai cherché j'ai trouvé un die cut voilà donc celui ci j'avais envie de l'utiliser aussi et j'aurais voulu utiliser ce papier là donc ça c'est un papier je ne sais pas comment vous expliquer c'est un papier hyper fin je ne suis pas sûre d'arriver à le coller parce que c'est un papier donc qui est autocollant mais une fois qu'on enlève la pellicule autocollante c'est un papier qui est vraiment très très fin ça fait un petit peu style les feuilles de foil donc c'est pas forcément facile à placer donc j'espère arriver à le placer si j'y arrive pas et bien je changerai mais bon dans mon optique je voulais utiliser ce papier là donc ma base de cartes fait 12 cm sur 17 cm donc j'aurais voulu mettre ce papier directement sur la carte en dessous de mon papier de mon papier de fond donc je vais couper donc 16 cm sur 11 cm alors voilà je voudrais arriver à le mettre sur ma l'heure ce que je vais faire je vais le découpe l'enlever la pellicule autocollante mais ne pas là ne pas tout enlever parce que sinon j'ai ce que d'avoir du mal à le placer correctement voilà je sais pas si vous allez vous arrivez à voir mais vraiment c'est un papier qui est très très fin ça fait un petit peu comme un papier foil mais autocollant donc c'est pas évident à mettre alors ce que je vais faire je vais juste voilà je vais marquer mon pli de manière à coller le haut et après de manière à le descendre en douceur pour éviter qu'il y ait des bulles qui ne se forment voilà on devrait être pas mauvais oh là là ça fait déjà des plis voilà ensuite je vais me servir de ma règle et en même temps je vais descendre mon papier on va faire comme du papier peint c'est pas facile je vois pas trop vu qu'il y a des reflets je pense que là ça devrait être bon ça fait ça fait une bulle mais ça va voilà donc là vous voyez ça fait donc un des reflets un petit peu holographique donc là je suis contente il est bien posé ça m'a pas vraiment fait de bulle donc je suis vraiment contente voilà je sais pas si vous voyez le rendu donc maintenant je voudrais mettre donc ce papier de fond là donc j'avais l'intention que je vais vous faire je vais laisser un centimètre mais je vais peut-être laisser plus pour qu'on voie un petit peu plus ce papier parce qu'il est quand même très joli donc ce serait dommage de ne pas le voir plus alors je vais déjà découper les bords de mon papier donc j'avais dit au départ 10 cm donc on va voir donc sur la largeur je pense que ça ça va être bon de toute façon voilà vous voyez je voulais le mettre comme ça mais finalement je vais peut-être le mettre un petit peu moins haut de manière à mettre mon voyez mon die cut un petit peu sur sur la moitié que ça ressorte un peu j'ai oui je voudrais un petit peu le voir davantage cette hauteur là me semble pas mal donc alors 11 et demi donc là je vais faire donc j'ai fait 10 cm et je vais faire sur 11 et demi voilà donc ça ça va me plaire comme ça alors par contre je vais arrondir les angles de celle ci voilà alors j'aimerais également mettre du du ruban violet parce que la maman de ce petit garçon adore le violet donc j'aimerais j'aimerais faire un rappel au niveau de mon die cut pour commencer donc je ne sais pas si vous voyez on a les à chaque fois les petits picots donc déjà pour commencer je vais enlever tout ça ça et j'ai envie de le mettre un petit peu en couleur également donc je vais mettre du violet aussi il y en a encore je n'ai pas besoin d'en rajouter je vais juste mettre un petit peu sur les bords mettre du violet je ne veux pas en mettre trop non plus parce que bon ça reste quand même un garçon mais je veux voilà je veux faire plaisir aussi à la maman alors avant de continuer la carte j'ai décidé de faire les lettres donc les lettres du prénom donc pour ça je vais utiliser les dyes alphabets avec les coeurs et je vais prendre donc c'est du papier comme ça c'est du papier un peu qui fait un peu papier glacé c'est une amie qui me récupère ça c'est ce qui jette à le son travail et donc c'est autocollant donc je vais faire mes lettres là dessus et donc voilà toutes mes lettres se sont bien découpées donc j'ai l'intention de placer ça un peu comme ça je vais voir si mes lettres passent bien oui ça va le faire sans problème ok donc alors la première des choses je veux coller ce ruban ce ruban mauve je veux le coller sur ma carte sur ma carte bleue alors par contre déjà je vais brûler un petit peu le bout ensuite donc pour le faire adhérer à ma carte je vais tout simplement mettre du double face derrière alors je vais le mettre mais il faut que je le mette à une certaine hauteur parce que je veux que mon je ne sais pas vous voyez pas grand chose je suis peut-être un petit peu loin voilà je veux le mettre de manière après à ce que mon mon petit ourson soit un petit peu masqué enfin que ça tombe au niveau des vous voyez là il y a les plis au niveau des cuisses voilà et je voudrais que le ruban tombe vraiment à cet endroit là donc il ne faut pas que je le mette trop haut il ne faut pas que je le mette trop bas non plus voilà je me fais deux petits repères et je vais le coller ce que ça nous donne donc maintenant je vais venir le coller sur ma carte en bas donc le plus bas enfin le plus bas possible entre guillemets voilà je voudrais le coller par contre un petit peu plus en bas de manière à laisser davantage le papier là-haut alors par contre sur ce papier je ne sais pas si ça va bien tenir donc dans le doute je vais utiliser du double face bricolage celui-ci je suis sûre qu'il tient bien voilà maintenant je vais venir le coller dans le bas de ma carte voilà ce que ça nous donne je vais peut-être vous reculer légèrement quand même donc voilà je voulais vraiment qu'on convoie un petit peu ce papier là parce que franchement je le trouvais très très joli il ne m'en reste pas beaucoup j'avais un petit rouleau il ne me reste plus grand chose mais voilà je ne voudrais pas le cacher ensuite non avant de coller celui-ci je vais déjà coller le petit ourson pour vraiment le mettre au bon endroit donc je vais le mettre sur le bas comme ça alors je vais utiliser le flacon de précision avec la colle il est adorable cet ourson je trouve je ne sais plus qui m'avait envoyé ça donc c'était comme un espèce de tag il y avait une ficelle donc moi j'ai enlevé la ficelle que je garde que j'utiliserai pour autre chose mais je trouvais vraiment que ce tag était magnifique ensuite donc non je vais le mettre peut-être un peu plus sur le côté quand même je ne sais pas j'ai un doute voilà je vais mettre ça en haut mais est-ce que je le mets sur le côté ou au milieu non peut-être au milieu légèrement décalé mais plus quand même sur le milieu bon allez je vais coller ça donc voilà ça nous donne ça je vous ai dit je ne voulais vraiment pas faire une carte un petit peu traditionnelle marquée félicitations je voulais faire autre chose donc voilà et maintenant je vais coller les lettres du prénom alors je pense que je vais commencer par le bas de manière à mettre ma dernière lettre sur le au bord du ruban alors moi j'utilise des dailles parce que j'en ai maintenant si vous n'avez pas des dailles pour marquer un prénom vous pouvez utiliser des tampons vous pouvez aussi tout simplement imprimer le prénom sur sur votre imprimante et puis le si vous avez une imprimante laser le passer après avec du foil ou alors après simplement mettre un petit peu de ou imprimer en couleur ou imprimer en noir et ensuite mettre de la couleur avec des pâtes d'encre enfin voilà après il y a plein de choses à faire moi j'ai des dailles donc forcément je les utilise ce serait un comble de les avoir et de ne pas les utiliser donc voilà ma petite caisse alors je voudrais rajouter un petit côté brillant à ce niveau là donc je viens de retrouver ça enfin de retrouver je viens de penser à ça donc ça c'était des choses qui m'avait envoyé je suis désolée je ne sais plus par qui et j'ai décidé d'utiliser les petits pieds comme ça alors donc je vais rajouter de la colle donc j'utilise moi je vous en ai déjà parlé cette colle là c'est une colle assez épaisse et que j'aime bien j'aime bien l'utiliser pour le pour les strass j'utilise les choses comme ça j'ai mis un petit peu trop de colle mais bon c'est pas grave ça va être transparent en séchant alors j'étais en train de ranger un petit peu ce que j'avais utilisé j'ai retrouvé ce petit coeur là et finalement je me suis dit que j'allais également le rajouter sur la carte donc je vais le mettre un petit peu à cheval voilà en haut à cheval sur le plus quand même sur le blanc que sur le le côté un petit peu doré holographique mais voilà je me suis dit que j'allais rajouter un petit coeur aussi ce serait joli puis si un enfant ne représente pas l'amour je ne sais pas ce qu'il représente alors et donc voilà cette fois j'arrête avec ma carte elle est finie je ne rajoute plus rien voilà je vous la montre en détail voilà et bien écoutez ce sera tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao